C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Enfin, on faisait des maquettes qui ressemblaient un peu à rien, en polystyrène, en bois plume. Non, quand je dis qu'ils ressemblent à rien, David Mahé, pardonne-moi. Tu vois ce que je veux dire. Non, le souci du maquettiste, c'était de faire des maquettes qui soient sensibles et accessibles à tout le monde. Que le gamin, il ait l'impression qu'il pouvait faire la même dans son garage. Mais là, c'est un peu le même principe. Je voulais pas utiliser d'outils qui fassent peur. Un oreiller, ça fait pas peur, c'est un oreiller, quoi. On est dans sa chambre. Bon, il se trouve que j'en avais un certain nombre. Donc voilà, il y avait les oreillers et c'était assez joli, visuellement. Ce qui fait peur, Sabine, c'est quand tu m'as essayé de m'expliquer son concept, mais on était dans une salle à l'auditorium et on avait juste des gobelets en plastique. En fait, elle a essayé de m'expliquer comment elle voulait expliquer ce que c'était qu'une gamme avec des gobelets en plastique, qui étaient donc forcément tous les mêmes. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et j'ai mis une heure à essayer de me projeter en disant oui, oui, c'est intéressant. C'est là où il y a un échange, parce que moi, des fois, je passe deux heures à essayer de comprendre une demi-cadence. Puis toi, tu passes deux heures à essayer de comprendre ma mise en scène. Non, mais c'est là où la rencontre, elle est super chouette. C'est que l'auditorium, déjà, le jeune public, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça nous permet pour les auteurs une grande liberté d'écriture. Parce que comme ils n'ont pas d'a priori et qu'ils sont présents, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait pour le jeune public. Si on les faisait pour des adultes, ils nous diraient, ça ne va pas la tête de me parler sur ce ton.